Lecture de la parole de Dieu Matthieu chapitre 19, Bible Martin Intitulée Doctrine de Jésus Christ du divorce et des richesses Lecture de la parole Et il arriva que quand Jésus eut achevé ses discours, ses discours, il partit de Galilée et vint vers les confins de la Judée au-delà du Jourdain. Et de grandes troupes le suivirent et il guérit là leur malade. Alors des pharisiens vinrent en lui pour l'éprouver et ils lui dirent, Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ? Et il répondit et leur dit, N'avez-vous point lu que celui qui a fait dès le commencement fit un homme et une femme et qu'il dit, À cause de cela, l'homme laissera son père et sa mère et se joindra à sa femme et les deux seront qu'une seule chair. C'est pourquoi ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Ce dont que Dieu a joint, que l'homme ne le sait pas point. Et il lui dit, Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner la lettre de divorce et de répudier sa femme ? Il leur dit, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et se mariera à une autre, commet un adultère, et que celui qui se sera marié à celle qui est répudiée, commet un adultère. Ses disciples lui disent, Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit, Tous ne sont pas capables de cela, mais seulement ceux à qui il y est donné. Car il y a des uniques qui sont ainsi nés du ventre de leur mère, il y a des uniques qui ont été faits uniques par les hommes, et il y a des uniques qui se sont faits eux-mêmes uniques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci, le comprenne. Alors on lui présenta des petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains, et qu'il pria pour eux. Mais les disciples les en reprenaient. Et Jésus leur dit, Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Puis, les ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit, Maître, Maître qui est bon, quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle ? Il lui répondit, Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu est le seul être qui soit bon. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, Quel ? Et Jésus lui répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, au nom de ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et me suit. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Alors Jésus dit à ses disciples, En vérité, je vous dis, qu'un riche entrera difficilement dans le rayon des cieux. Je vous le dis encore, Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Ses disciples, ayant entendu ces choses, s'étonaient fort, et ils disent, Qui peut donc être sauvé ? Et Jésus, les regardant, leur dit, Quant aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, Voici, nous avons tout quitté, et t'avons suivi. Que nous en arrivera-t-il donc ? Et Jésus leur dit, En vérité, je vous dis, que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou chants, à cause de mon nom, il en recevra cent fois autant et héritera la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Amen. Parole du Seigneur. Amen.